Je disais, Frédéric Bec Bédé, il y a un article qui est sorti sur lui, sur un site qui s'appelle urbania.fr par Oriane Olivier le 21 avril 2023, et ce qui est très intéressant avec cet article-là, c'est qu'en fait c'est un condensé de tout ce que je pourrais dénoncer sur le fou allié, en un seul article, on a connaissance de petites bribes, de petites phrases par-ci par-là, qui relèvent clairement du sexisme, mais là il y a une sorte de melting pot, salut à pied de Marie, sois lé ou la bienvenue sur la chaîne, et merci pour l'abonnement Prolo Geek, sois lé ou la bienvenue également. Et vous allez voir que c'est assez, assez, assez fou. Donc cet article-là, il a été écrit en réaction à la sortie de son ouvrage Confession d'un hétérosexuel jeune, c'est plus quoi. Le voici, dur dur d'être bec bédé, alors pour les personnes qui sont plus jeunes que moi, c'est une référence à la chanson de Jordi, dur dur d'être un bébé, et je suis pas fier de me rappeler encore des paroles. J'ai plongé pour vous dans la pensée d'un mascu. J'aime autant vous dire qu'Oriane Olivier, elle a gagné un abonné sur les réseaux sociaux, et je vais faire attention aux articles qu'elle écrit prochainement, et puis je vous les partagerai. Ouais, comme vous dites. Frédéric Bec Bédé prétend avoir écrit les confessions d'un hétérosexuel dépassé pour répondre à sa fille. Il ouvre son ouvrage par un premier chapitre très empathique, intitulé « Moi aussi, je suis une victime ». Alors oui, on est tous parfois victimes de certaines choses, mais c'est là que la polysémie du mot victime finalement nous pose problème. C'est-à-dire que Frédéric Bec Bédé n'a pas compris, ouais, ouais, comme vous dites, n'a pas compris en fait ce que c'était que les rapports de domination. Parce que derrière, il dit « Une partie inaugurale dans laquelle il dénonce la dégradation de sa maison basque par des tags féministes, violeurs et salauds ». Bon, s'il n'a jamais été condamné pour viol, ouais, on ne peut pas écrire ça, évidemment. Dégrader la maison d'une personne, ce n'est pas bien, ça n'est pas défendable. Et donc d'accord, il a été victime d'une dégradation de sa maison. Mais du coup, je veux dire, comparer les oppressions en parlant à sa fille que pourraient subir les femmes dans ce pays avec le fait qu'on lui ait tagué sa maison, le monsieur, il nous montre qu'il n'a rien compris. Évidemment, cet ouvrage, je ne l'ai pas lu, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Peut-être qu'il faudrait qu'une personne très gentiment me l'envoie chez moi, qu'il aurait déjà chez lui, ne dépensait pas d'argent pour acheter un Bec Bédé. Et que je puisse le stabiloter un petit peu et vous en faire quelques lectures. Bref, ça a eu des répercussions sur sa famille. Plutôt que de lui répondre directement à sa fille, il serait tentant de s'adresser également à sa fille. Mais il n'est pas nécessaire d'instrumentaliser aussi les enfants pour relever les contradictions et l'indignité de son discours. Il y a tant à dire, accrochez-vous. Il est question ici de bêtises, de mépris, de mauvaise foi, d'indécence, qui croient se parer des atours du style. Que se passe-t-il avec ça ? Je vois que je suis tagué. A donner des sous au fou allié ? Le bon père de famille et les vieux des mons. Premier constat, et premier micro-AVC, Bec Bédé ne recule devant rien lorsqu'il s'agit d'attirer à lui la sympathie de son lectorat, ni à évoquer à plusieurs reprises ses enfants. Les vandales nocturnes ont dû déplacer la poussette du bébé et enjamber une maison pleine d'enfants endormis. Oui, bon, d'accord. C'est des tags, quoi. Merci pour l'abonnement, or soit la bienvenue sur la chaîne, vous la bienvenue. Des enfants qui découvrent des coulées de haine, peinture lurée sur leur maison et pleurent de peur. Ouais, ça peut être impressionnant pour les enfants. Moi, je reconnais que c'est un move. C'est pas un bon move. C'est pas du tout un bon move d'aller faire ça. Surtout si les personnes sont rentrées à l'intérieur de la maison. C'est des choses qui ne se font pas, quoi. Mais encore une fois, on peut pas comparer, du coup, le fait... J'ai été cambriolé, moi, une fois. Ça m'arrive, effectivement, ça fait une sensation très bizarre. Effectivement, on le vit à l'instant même comme une violence assez forte, quand même. On est assez perturbé. On se sent un peu menacé, même dans notre intimité, je peux le comprendre, d'accord ? Mais ça n'a rien à voir avec la domination masculine, avec les violences que les femmes subissent, quoi. Ce sont deux choses qui sont tout à fait différentes. Il assène sans sourciller que le domicile a été agressé ou que sa maison a été défigurée par des drippings haineux. Par des terroristes d'enfants. Ouais, bon, on se calme, Fred. Alors, de deux choses l'une. Soit il ne maîtrise pas la langue française, une perspective préoccupante pour un écrivain qui évolue dans les cercles littéraires depuis plus de trois décennies. Soit il n'a absolument aucun scrupule à personnifier ainsi sa maison pour mettre sur le même plan les dommages causés par des graffitis féministes et les conséquences traumatiques de violences physiques et sexuelles. Vous voyez, l'article pour l'instant, il commence très bien. Moi, je le trouve très percutant. D'ailleurs, ses références constantes à sa paternité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du storytelling. On entrevoit également un autre objectif, celui de réhabiliter son image. Ça qui est très étonnant. S'il veut réhabiliter son image, il pourrait écrire un très beau roman. Mais même pas sur lui. Je veux dire, pas une biographie. C'est un beau roman pour que les gens se disent, bon, bah, ce mec-là, voilà. Non, il décide d'écrire un roman qui s'en prend au féminisme. Moi, je veux bien qu'il fasse un chapitre dans lequel il veuille réhabiliter son image, mais c'est pas gagné. C'est une incompréhension de la direction que prennent les mouvements sociaux aujourd'hui et les personnes et les militants et les militantes qui luttent pour plus d'égalité. Là, en l'occurrence, entre les femmes et les hommes. C'est une très étrange manière de réhabiliter son image. D'abord, il se présente comme un bon père de famille. C'est tout à fait possible. « Protecteur, sensible et terrifié que l'on puisse mettre en péril à coups de peau de peinture la sécurité de sa petite tribu. Une manière a priori positive de se réinventer et dont on se serait volontiers laissé persuadé s'il ne passait pas. » Ensuite, l'intégralité de son dernier chapitre à se décrire comme un prédateur. Vice-là, que la loi seule empêche de commettre des crimes. Nous y reviendrons, je vous assure que c'est ça qui est écrit. En tout cas, à en croire les extraits qui ont été choisis. Moi, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça. C'est qu'être protecteur, sensible et terrifié, ça fait... On est terrifié, on oublie. Mais protecteur et sensible, ça fait partie effectivement des qualités qui font probablement un bon père. Très certainement. Mais je pense, à mes yeux, qu'un bon père, en fait, il ne peut pas simplement se contenter de dire « J'aime fort mes enfants, je me sens, je ne sais pas, fragile auprès d'eux, parce qu'eux, ils me renvoient beaucoup d'humanité, je me sens protecteur. » Un bon père, aujourd'hui, à mes yeux, c'est un père qui va faire en sorte d'élever ses enfants à charge absolument égale avec sa femme. Et j'aurais été beaucoup plus sensible à la démarche de Frédéric Begbeder pour se réhabiliter. S'il avait dit « Ben voilà, j'ai bien compris ce qu'on m'avait reproché pendant 15 ans, quand j'avais mis diatribe contre le féminisme, j'ai bien compris, en fait, la problématique. La problématique, c'est le travail domestique gratuit, la problématique, c'est la violence systémique, etc. » Et j'ai changé dans mon abord d'être père. Et je ne m'occupe de mes enfants pas que pour les emmener, je ne sais pas, faire du sport ou faire des activités ou du dessin ou de la peinture, par exemple. Mais voilà, j'ai bien compris que le poids de la charge domestique, par exemple, de la charge éducative, de la charge de soins aux enfants, était très forte. Et j'ai fait en sorte de bien la répartir avec ma compagne. Donc vous voyez, là encore, je trouve que quand elle dit « terriblement daté », elle a raison. Une vision un petit peu datée. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins unanimement admis que les pères soient protecteurs et sensibles. Je veux dire, encore heureux. Mais ça ne va pas changer grand-chose, finalement. Il entreprend ensuite de redorer son blason en mettant en bière ses anciens démons. Fatigué par la réputation de dandine hausser et cocaïnoman qu'il se traîne depuis les années 2000, Frédéric passe ainsi un chapitre entier à faire ses adieux à la poudre. Et là, je suis très sincère, félicitations à lui. Vraiment un grand félicitations à lui, parce que vaincre la drogue, c'est difficile. Peut-être, effectivement, qu'on est trop dur avec lui quand on lui rappelle cette période de sa vie et que c'est profondément injuste. Je pense que c'est même plutôt violent, en fait, d'aller lui dire « ouais, mais tu es un ancien drogué ». Ouais, d'accord, mais enfin, je veux dire, s'il a réussi à vaincre la drogue, c'est un truc qui est d'à mettre en avant, quoi. Ça lui met ce PDD. Donc voilà, là-dessus, je peux tout à fait comprendre son agacement de se dire « on me perçoit encore comme la personne que j'avais pu être quand j'avais plongé dans la drogue ». Un long texte en forme d'horizon et dont certains extraits avaient été déjà publiés dans le Nouvel Observateur, qui peut être la partie la plus inspirée de son ouvrage. On en viendrait presque à se demander s'il ne devrait pas remettre le nez dedans, ça je suis pas d'accord, tant les meilleures lignes qu'il semble avoir tracées dans sa vie semblent être des lignes de blanche. Alors ça par contre, bon, elle aurait pu s'en passer, c'est une attaque, ça c'est pas bien, ça c'est vraiment pas bien. Après nous avoir donc gratifié d'une dizaine de pages sur son parcours d'addict repenti, Bec BD nous dépend ensuite d'un autre type de dépendance, une suggestion béate à la camaraderie virile et au conformisme. Très bien, donc ça, effectivement, c'est de la masculinité toxique. L'idée de « ouais, non mais d'accord, c'est l'esprit de camaraderie qui fait qu'on a pu dire par le passé qu'on allait soulever des minettes de 14 ans, c'est de la camaraderie, c'est du conformisme ». Non, ça va pas, c'est de la masculinité toxique. Et il ne suffit pas d'avoir une autocritique, c'est déjà bien d'avoir une autocritique, bravo à Bec BD, c'est pas si simple de faire son autocritique, il y a de nombreuses personnes qui ne le font pas, mais s'arrêter simplement à ce truc, à cette couche de peinture en surface là, et de dire simplement « oui d'accord, parfois, parfois je suis une forme de camaraderie virile et je suis une forme de conformisme », c'est pas assez, c'est pas suffisant. Il faut une critique de la masculinité qu'il ne fait absolument pas, comme vous allez le voir dans la suite de l'article. Il détaille ainsi sa retraite spirituelle au sein de l'habit et de la grâce, puis un stage commando pour découvrir les vertus de la discipline. Bon, ça on en parlera un soir. C'est des trucs très orientés, masculin, très extrême droite aussi, c'est une sorte de stage dans lesquels on va se comporter avec vous comme si vous étiez des militaires pour vous réapprendre à redevenir des hommes. Et il y a quelque chose d'assez pathétique derrière ça, au sens premier de pathétique, d'assez triste en fait, avoir ces personnes-là complètement paumées, prêtes à dépenser 1200 euros pour qu'on les emmène trois jours en forêt, qu'on leur fasse manger des asticots et qu'on leur parle comme si c'était des moins que rien. À se demander si le ravalement de façade de sa maison ne l'a pas mis en faillite est contraint à bricoler un livre avec deux-trois feuillets qu'il destinait à s'acheminer puisque sur cinq chapitres, deux seulement n'ont pas déjà été publiés ailleurs. Forme de paresse, effectivement. Toujours est-il que son choix de les inclure ici n'est pas anodin. À vrai dire, il est même tout à fait cohérent dans sa manière d'esquisser les contours du Frédéric Nouveau, un ancien jouisseur à Germano-Pratin qui aurait délaissé les plaisirs tristes et les mondanités au profit des joies de la cesse et de l'obéissance, de valeurs qui régissent aussi bien la vie religieuse que celle des bidasses de caserne. Laissez-moi juste un instant pour lire la définition de Germano-Pratin qui est un mot que je découvre avec vous. Et Germano-Pratin signifie relatif au quartier de Saint-Germain-des-Prés, tout simplement. Très bien. Ok. On aura appris un mot. Un Frédéric ressuscité conservateur, plus lucide sur sa personne, il déclare ainsi J'ai longtemps voulu être transgressif sans savoir que j'étais conformiste. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec ça. Ça, c'est une autocritique intéressante. Bien qu'il eût fallu être particulièrement simplet ou intellectuellement malhonnête pour prétendre pendant des années que la véritable transgression se niche dans les bordels et les afters de modeux, ou pour croire qu'être dépente ou Hunter S. Thompson se résume à se pointer dans les coulisses de la fashion week en réclamant de la coke, le doigt sur la couture du pantalon, ne faisant plus référence à la drogue. Alors rien, ce serait une bonne chose là. Bref. Et là, ça va devenir intéressant. Afin de restaurer sa réputation, il choisit de se poser en martyr. Bec Bédé déroule en effet la longue liste de ses propres traumas et revendique au effort le statut de victime. Et là, on va pouvoir en parler. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce genre de choses là. Il évoque ainsi une fusillade vécue en 2018 tandis qu'il se trouvait au bar du Ritz et qui lui aurait laissé l'importante séquelle psychologique, le stress émotionnel qui en aurait résulté et déclenché un diabète de type 1, le privant de la volupté du caramel et de la gourmandise des Kit Kat Bowls, avant d'exiger qu'on lui fiche la paix au nom de la solidarité entre victimes de la société. Oui, vous avez bien lu, Frédéric Bec Bédé compare les agressions sexuelles et les violences conjugales qui résultent d'un système de domination millénaire aux conséquences certes dramatiques d'un cambriolage qui a mal tourné. À ce stade du livre, la décence est déjà décédée. Et là, je suis d'accord avec la journaliste. Moi, je rejoins ces mots. Moi-même, pour les personnes qui me connaissent personnellement sur le chat et qui connaissent les épreuves que j'ai surmontées dans ma vie, je n'ai pas eu une vie facile, c'est moi qu'on puisse dire. C'est vraiment le moins compliqué. J'ai eu une vie compliquée. J'ai une vie qui a été faite de violences, j'ai une vie qui a été faite de maladies graves, etc. J'ai une vie qui a été faite de décès autour de moi, de personnes de mon âge, etc. Et donc, en fait, l'idée n'est pas du tout de dire que les hommes ne souffrent pas. Évidemment pas cette idée. D'autant plus que vous prenez un homme actuellement qui vit avec moins de 1200 balles par mois, la vie est difficile, évidemment. L'idée, c'est de dire que ce n'est pas les mêmes formes de violence, que ce n'est pas la même façon dont ça se manifeste. Et du coup, c'est ça que la journaliste dit bien. Il n'est pas question de nier le fait que Frédéric Bébé ait eu des moments difficiles dans sa vie. Il est question de critiquer sa démarche qui consiste à dire « Moi aussi, j'ai été victime de certaines choses dans ma vie, donc on a le droit de me laisser donner des bons points et des mauvais points à telle ou telle victime. Et donc, on devrait me laisser avoir l'autorisation de dire que les féministes, elles exagèrent parce qu'elles ont tout. » Et c'est ça, en fait, qui est très gênant, finalement, dans ce discours-là. C'est adorable, merci Céline. Sois-le la bienvenue sur la chaîne. Merci à Mouflette pour sa gentillesse à mon encontre. L'évocation de son passé et de ses souffrances devient plus intéressante lorsqu'il exprime avoir lui-même vécu au cours de son enfance des situations de violence infligées par des hommes adultes, c'est absolument dramatique, et parfois en position d'autorité. Et c'est dommage, du coup, qu'il n'ait pas réussi, en fait, à transmuter ce drame qu'il a pu vivre quand il était enfant en une forme de compréhension un petit peu générale de ce que c'est que la violence pour, finalement, devenir l'un des nôtres, vous voyez, et devenir militant contre la violence des adultes. Merci pour l'abonnement, Gébine, sois-le la bienvenue sur la chaîne. Il confie avoir été frappé par un prêtre de son école quand il avait 7 ans, avoir été lassi d'un exhibitionniste au bois de Boulogne, donc il a subi une forme d'agression sexuelle, il ne faut pas le minimiser, avoir été drogué par un pédophile à 13 ans. Donc vous voyez, il a un passé, un passé dramatique par rapport à la violence. Et ça, il faut lui reconnaître et lui témoigner de notre empathie, parce que Frédéric Begbedé est vraiment un personnage dont on peut se moquer à bien des égards, et la suite de l'article va nous le montrer, mais ça, ça ne veut rire personne, ça. Et on est tous désolés, tous et toutes désolés qu'il ait pu vivre ça. C'est vraiment dommage que du coup, il n'en ait pas profité pour en faire quelque chose, et pour se dire, tous ces trucs que j'ai pu vivre dans ma vie, parce que ça fait quand même beaucoup pour une seule personne, moi je n'ai pas du tout vécu ce genre de choses, ça fait quand même beaucoup pour une seule personne de se dire, mais dans ce cas-là, écoute ce que les femmes ont à te dire. Parce que ce qu'il décrit là, croiser un exhibitionniste, mais je ne pense pas qu'il y ait une seule femme sur le chat à qui ce ne soit pas arrivé, par exemple. Avoir été frappé par un adulte, ça a dû arriver à beaucoup de personnes dans le chat, ce qui montre que cette violence-là, c'est une violence qui est normalisée dans la société, qui est banalisée, et en tant que violence banalisée, elle mérite qu'on l'affronte. Et elle s'affronte par les militants antiracistes qui vont dénoncer la violence raciste, par les militants antisexistes ou les militantes féministes qui vont se battre contre la domination masculine, etc. C'est comme ça qu'on va lutter contre ça. Et du coup, c'est assez dommage qu'il mette ça face à lui en bouclier pour dire de toute façon, vous ne pouvez pas me reprocher car je suis moi-même une victime. Et c'est ça que je trouve vraiment dommageable dans son discours. Des agressions commises exclusivement par des hommes, qu'il n'a pourtant pas choisi de convoquer auparavant lorsqu'il réclamait la solidarité pour toutes les victimes. Peu importe ça. Il aurait peut-être dû reconnaître l'existence d'une violence genrée et systémique. Très bien, tout à fait d'accord avec ça. En guise de conclure, en fait, c'est même pas qu'il aurait dû, en fait, non, en fait, je comprends ce que dit la journaliste, je suis à moitié d'accord. Il n'est pas obligé de reconnaître une violence genrée et systémique, on n'est pas obligé de militer, c'est difficile de reconnaître ce genre de choses à partir du moment où on le reconnaît, ça l'est d'autant plus pour les femmes. Qu'est-ce qu'on en fait ? À partir du moment où vous réalisez que ça, c'est autour de vous, mais votre vie, elle devient beaucoup plus compliquée si vous voulez commencer à lutter contre ça parce que les victoires, elles sont mineures. Mais en revanche, si on se permet, comme c'est le cas de Frédéric Becbédé, en permanence, féministe, et de parler de victimisation de leur part, là, il y a un problème, parce que là, lui, de son côté, il y a un travail qu'il n'a pas fait. Il pourrait tout à fait arriver en disant, ben voilà, moi, je me suis rapproché de telle ou telle étude de sociologie qui me montrerait, je ne sais pas, telle ou telle chose un peu étrange que nous, on n'aurait pas lu, comme, je ne sais pas, la domination masculine qui reculerait, donc je base ma vision là-dessus. Non, lui, c'est, j'ai été une victime, les féministes n'ont pas le droit de s'en prendre à moi, mais moi, je peux m'en prendre aux féministes. Moi, je suis assez confus par son discours. En guide de conclusion à ce qui aurait pu être de courageuses et touchantes confidences, Frédéric Becbédé se fend goguenard du commentaire suivant. Heureusement que je n'ai pas croisé Matzneff à cette époque. Les victimes de l'écrivain-agresseur qu'il a défendu Bec et Ong pendant des années apprécieront, c'est une sortie absolument lamentable. Voilà. C'est une sortie lamentable. Je ne comprends même pas qu'il se soit permis de dire un truc pareil. Il entreprend ensuite de planter lui-même le dernier clou de son propre cercueil. Il nous explique ainsi, toute honte but, qu'il a été le chevalier blanc du féminisme bien avant l'heure, vous vous souvenez de cette déclaration. Déjà, vous connaissez mon avis là-dessus. Les hommes ne sont pas féministes, n'ont pas à se prétendre féministes, ils peuvent lutter contre le sexisme autour d'eux. C'est très important. Ils ne se mettent pas dans la posture du sauveur, on ne se met pas dans la posture du chevalier blanc. Les mouvements féministes n'ont pas besoin de nous pour avancer. D'ailleurs, n'a-t-il pas cru sur parole Tristan Banon, lorsqu'elle lui a confié avoir été agressé par DSK en 2003 ? On se rappellera également, puisque sa mémoire est sélective, qu'il a aussi déclaré ceci à propos de l'ancien candidat à l'élection présidentielle dans un article de 2014, soit 11 ans après les confidences de son ami Tristan Banon. Si j'écrivais un livre sur DSK, ce serait pour le défendre. Son ami lui a parlé du coup de l'agression qu'elle a vécue, elle en avait parlé dans l'émission d'Ardisson d'ailleurs, c'est l'une des premières à avoir parlé de la violence sexuelle de DSK. Et il écrit ça. Si j'écrivais un livre sur DSK, ce serait pour le défendre. Ou encore, l'ancien ministre de l'économie et ex-directeur du FMI incarne la fin de la révolution sexuelle. Il a aussi écrit, ce qui l'a détruit, c'est sa quête imprudente de plaisir charnel. Non, non, mais un viol, c'est pas une quête de plaisir charnel. Un viol, c'est un acte de domination et de violence. Dans une société de retour implacable à l'ordre moral. Ah, d'accord, se battre contre le viol, c'est un retour à l'ordre moral. Imaginez que tout ça ne se réduise qu'à une alternative simple. Vous devez choisir votre camp. Que préférez-vous, DSK ou l'État islamique ? Non, mais je veux dire... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je t'ai passé à côté de ces déclarations. C'est grave. C'est vraiment grave. Merci à Followni pour le renouvellement de l'abonnement. Merci beaucoup. Donc, une position subversive, ce serait quoi ? En 2014. Donc, à 2014, on est juste avant le mouvement MeToo, le mouvement Balance Tempor. On est deux ans avant. C'est quoi une position subversive ? C'est de dire, ah, je suis trop subversif, je vais énerver les victimes de viol en défendant DSK. Ou une position subversive, c'est une position antisexiste en disant, moi, je n'étais pas là au moment des faits. Donc, je suis incapable de savoir ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, mais je n'ai aucune raison de remettre en question le témoignage de Tristan. Et à ce titre, je la défends et je la soutiens, bec et ongles, contre DSK. C'est quoi la vraie posture, du coup ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça, moi, qui m'agace. C'est ce truc, en fait, vous n'êtes pas subversif parce que vous avez des propos qui choquent les gens. C'est pas ça, être subversif. Vous êtes subversif si vous allez à l'encontre d'une doxa. Et se planquer derrière la domination masculine, c'est pas subversif. C'est tout ce qu'il y a de plus facile à faire. Et même, j'ai envie de dire, de plus lâche. Traduction de ses propos, DSK n'est pas un violeur en série notoire, c'est un bon vivant partouzeur. C'est la malheureuse victime du puritanisme de son époque. Et face au péril que représente Daesh pour l'Occident, Sabit est le dernier des Miradors. Il continue ensuite de s'envoyer des fleurs. Il se félicite ainsi d'avoir participé à un procès d'assises au début des années 2000 et de s'être vaillamment rendu tous les jours au tribunal pendant deux semaines pour juger un viol. Pour rappel, on ne peut pas refuser de siéger dans un jury en cours d'assises. Je crois que vous pouvez, mais vous devez une amende qui est très chère. Lorsqu'on est tiré au sort, c'est assez dingue. Parce que moi, ça m'arrive d'accompagner des femmes. Au tribunal, je ne l'ai pas encore fait, mais au commissariat ou dans leur démarche. Et je n'écris pas un bouquin pour dire, regardez, on le fait parce qu'on pense que c'est une bonne chose de le faire. Et là, il a juste été convoqué aux assises. Je veux dire, son numéro de sécurité sociale, il a été tiré au sort. Bon, il est convoqué aux assises. J'ai un de mes élèves, moi, c'est la première fois que ça m'arrive de ma carrière d'enseignant. Au tout début de l'année, entre septembre et octobre, qui a été convoqué aux assises, ça a duré trois semaines. Le pauvre, un gamin hypersensible en plus, qui a dû être juré dans une affaire très très compliquée. Et puis voilà, on ne met pas ça en avant, quoi. Il ajoute qu'il a été d'une extrême sévérité avec l'accusé. Il réclame également sa médaille de combattant antisexiste pour avoir courageusement témoigné à travers ses romans des années avant MeToo des violences sexistes qui grandiendront le monde du travail. Effectivement, il en a parlé. Alors, dénoncé, je ne dirais pas ça. J'avais lu 99 francs, qui est un roman que je trouve, à titre personnel, particulièrement médiocre. Mais, je veux dire, c'est très personnel. Donc, il parle, effectivement, des violences subies. De là à dire que c'est dénoncé, je n'en sais rien. Mais du coup, il y a une adéquation entre ce qu'il écrit et les propos qu'il a pu dire juste au-dessus, quoi. Mais comme l'ami Frédéric n'est plus vraiment à une contradiction près, il dit aussi quelques pages plus loin à propos de MeToo. « Jusqu'à aujourd'hui, ma position sur MeToo était la même que celle de 99% des hétérosexuels, surtout ceux qui sont mariés, me taire pour avoir la paix. » « Cette technique est valable aussi bien dans son foyer que dans les médias. Plus on se tait, mieux on se porte. » « Sérieusement, quelqu'un a relu les épreuves de son livre. En tout cas, on va peut-être attendre un peu pour l'aller d'honneur. » C'est fou, hein ? C'est fou, en fait, cette légitimité qu'il a à écrire, ce genre d'ânerie, quoi. Alors, je crois que ça, c'était dans les extraits qu'il avait déjà publiés par avant, mais pourquoi il le met dans son ouvrage ? À moins de très mal comprendre ce qui est en train de se tramer autour de lui, dans les mouvements sociaux, pour plus d'égalité. Quand même très surprenant. Salut, Eliane ! Après avoir tenté de s'ériger en héros bafoués du combat contre les comportements sexistes, Frédéric Becbédé se livra ainsi ensuite à une mise en concurrence lunaire des victimes dans la société. Ainsi, il affirme, « On est tous des victimes de quelque chose ou de quelqu'un. Ceux qui n'ont pas été violés ont été battus. Ceux qui n'ont pas été battus ont été abandonnés. Ceux qui n'ont pas été abandonnés ont été pauvres. Ceux qui n'ont pas été pauvres ont vu leurs parents se déchirer. Ceux qui n'ont été ni violés, ni battus, ni abandonnés, ni pauvres, ni témoins de violences conjugales ont perdu toute leur famille dans un accident de voiture, ou avait un père alcoolique, ou une mère toxicomane internée à Sainte-Anne. La journaliste répond, « Oui, et ceux qui n'ont pas eu une mère toxicomane internée à Sainte-Anne ont dû accompagner leur petit-neveu au concert d'un groupe de K-pop. » Évidemment, elle est ironique, mais je trouve ça assez drôle parce qu'on voit qu'il ne comprend pas ce dont il est question. Il ne comprend pas ce que ça veut dire se battre contre une violence qui fait système, contre un système dominant. Il ne comprend pas ça. Et du coup, il ramène ça à de l'expérience individuelle, de violences individuelles qu'on aurait pu subir dans notre vie. Et qu'on s'entende bien, si vous êtes un homme blanc, que vous me regardez, que vous êtes de conditions bourgeoises, que vous avez subi de la violence, non seulement je suis désolé pour vous, absolument tout le monde est désolé pour vous, vous avez toute mon empathie et tout mon amour par rapport à ça. Et c'est très sincère. Mais ne venez pas mettre ça sur le même plan qu'une violence systémique. Ne venez pas de ça mettre sur le même plan parce que ça n'est pas la même chose. L'expérience individuelle n'est pas la même chose qu'une expérience collective. Ce gloubi-boulga-inepte pourrait se résumer par la phrase suivante. « Tout est grave, alors rien ne l'est. » C'est une manière de relativiser les souffrances qui sert en réalité à un dessin dangereux, très bien décrypté dans un billet de blog sur Mediapart, on l'avait lu ensemble en live il y a un moment. Pour résumer, il s'agit d'une stratégie qui vise à retirer aux violences sexistes, leur caractère intrinsèquement politique et sociétal, pour les reléguer au rang de simples faits divers ou accidents de la vie. Ce faisant, on invisibilise les systèmes d'oppression et d'exploitation à l'œuvre au sein de la société, et on cesse de les interroger afin de les déconstruire. Mais bon, à ce niveau de mauvaise foi, il serait aussi capable de comparer le servage médiéval et la traite négrière. Ça, c'est un procès d'intention. Par ailleurs, si Frédéric Becbedé s'intéressait un tant soit peu aux ressources féministes disponibles et ne se bornait pas à l'affiche Wikipédia du deuxième sexe, il saurait que l'intersectionnalité des luttes s'appuie précisément sur ce combat contre toutes les formes de souffrances évitables, comme la pauvreté qu'il explique dans ses exemples. En témoigne cette petite phrase qui ressort régulièrement en manif, « Le féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel. » Voilà le slogan. On a dépassé la moitié. Il comprendrait peut-être également que ces luttes visent à détruire un système préjudiciable aux femmes comme aux hommes, et que c'est la même logique de domination genrée qui engendre un viol toutes les 7 minutes en France. Les mutilations génitales infligées chaque année à pas moins de 4 millions de jeunes filles dans le monde, et pour reprendre ces termes, la trouille que les petits garçons timides ressentent quand ils se font tabasser dans la cour d'école. C'est cette même exaltation de la toute-puissance masculine, cette même célébration de la virilité conquérante, qui alimente ces violences qui s'exercent sur les corps des femmes, des enfants et des hommes. C'est remarquable ça ? Elle est remarquable cette phrase. Parce qu'effectivement, les hommes sont aussi les grandes victimes de la violence masculine. C'est une réalité. Si un homme subit de la violence, il y a une probabilité extrêmement forte pour qu'il la subisse de la part d'un autre homme. Les chiffres des agressions et des viols commis sur des hommes, on les connaît mal. On sait que les hommes ont tendance à moins porter plainte, donc ils sont très vraisemblablement extrêmement inférieurs aux chiffres des viols des femmes, mais ils sont probablement aussi beaucoup trop élevés. Et ils méritent aussi qu'on les dénonce. Ce qui nous amène à notre troisième point. Le combo hypocrisie et méconnaissance d'un sujet qui prétend interroger. Au fil des pages, Bec Bédé entend ainsi se porter garant de la liberté et défendre l'expression littéraire sous toutes ses formes fût-elle parfois narrée par des personnes horribles. Ah ouais, non mais là, j'ai beaucoup à dire là-dessus, justement. Il fustige dès lors les romans uniquement bienveillants dont il trouve la lecture fastidieuse. Bref, il prétend ne pas comprendre que les critiques dont il est l'objet concernent moins le contenu des livres qu'il encense que la complaisance dont il fait preuve avec les agresseurs. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Je veux dire, si vous avez, je ne sais pas, adoré le film Gone Girl, mais il n'y a pas de problème. On voit parfois des critiques assez radicales qui disent « Oui, mais dans Gone Girl, ça raconte une femme qui invente une agression sexuelle pour ceci-cela. Donc, ça présente de la misogénie, une sorte de mythe du coup de la femme qui voudrait se venger d'un ex en inventant un viol. Donc, c'est pas bon. » Et moi, je suis d'accord avec tout le début de la phrase, sauf la fin. Pas donc, c'est pas bon. Parce que sinon, ça voudrait dire que la bonne intention suffit à faire d'une œuvre une œuvre cohérente et une œuvre correcte. Et non, non, non. Il y a toute une série d'œuvres qui sont remarquables, qui ont été écrites par des pourris. C'est François Morel qui disait ça. Il y a des types formidables qui écrivent comme des pieds. Et il y a des types absolument affreux qui écrivent des choses absolument magnifiques. Et effectivement, la journaliste le rappelle, on n'est pas du tout en train de dire que demain, il faut arrêter de lire Nobokov, même si moi, je ne pense pas forcément la même chose à propos de Nobokov que vous. Peut-être, on pourra en reparler. Simplement de dire, si on décide de mettre en avant, je ne sais pas, un album de Noir Désir, on a le droit. On a le droit de dire, moi, j'ai toujours été, je ne sais pas, sensible à la musique de Kanta, mais de ne pas être complaisant avec Bertrand Kanta. Et d'ailleurs, il y a un grand écart qui n'est pas si difficile que ça à faire. Entre dire, parce que moi, comme beaucoup de personnes, je trouve qu'évidemment, Noir Désir, c'est magnifique, mais je dis dans le même temps que je ne comprends pas qu'on applaudisse encore un féminicideur sur scène. Je suis choqué de ça. Ça me scandalise. Elle est là, la nuance, en fait. C'est qu'on a le droit, effectivement, d'apprécier l'œuvre de telle ou telle personne. On a le droit d'aimer les films de Polanski. Il n'y a aucun problème. En revanche, ne faisons pas de complaisance avec l'auteur, avec le crime qui a été fait. Et du coup, là-dessus, Bec Bédé ne comprend pas. Parce que Bec Bédé, il dit, oui, non mais regardez, vous vous dites qu'il ne faut plus lire telle ou telle œuvre parce que ça ne va pas dans la doxa. Mais pas du tout. Bec Bédé, il avait fait partie des gens qui avaient paniqué quand on avait appris que sur une plateforme de vidéos en ligne, je ne sais plus laquelle c'était, aux États-Unis, ils avaient déplateformé pendant quelques jours autant en emporte le vent, pour confier, du coup, une mission à des universitaires américains, pour leur demander d'écrire un encart au début du film, pour expliquer qu'on allait voir un film d'époque qui est probablement pro-esclavage. et que, voilà, il fallait prendre de la distance par rapport à ça, que le propos du film n'était pas défendu par Netflix et ils ont remis le film sur Netflix juste après, évidemment. Et il avait fait partie des gens qui disaient, regardez, on est en train d'effacer les œuvres de l'histoire, etc. C'est ça qui nous gêne tous et toutes par rapport à ça. Ah bah oui, non mais ça, Carl, qui le dit-tu ? Moi, je suis vraiment entièrement d'accord. Car non, aseptiser la littérature n'est pas souhaitable. Personne n'a envie de se fader du Marc Lévy comme livre de chevet jusqu'à sa mort. Il y aurait peut-être une discussion à ouvrir sur le recours par les maisons d'édition aux sensitive readers. Mais l'art est aussi une question de point de vue et d'intention. Il y a une différence de taille entre la célébration du lait, l'autopsie de l'obscène, et la description masturbatoire de fantasmes pédophiles sous couvert de licences poétiques. Ah, je suis très d'accord avec ça. Tout comme il y a un fossé de fange entre le fait de protéger les livres et de soutenir ouvertement les violeurs. On notera d'ailleurs bizarrement que dans la bouche des gros réacs, le mot aseptiser revient toujours à débarrasser la littérature d'un regard masculin dégradant et d'une hyper-sexualisation des corps dominés. Sans compter que la littérature féministe regorge également de textes puissants, sulfureux, radicaux, vulgaires et parfois franchement dégueulasses. On a déjà cité des pentes, mais on pourrait aussi parler de l'excellent ouvrage Pau de Dorothy Allison que je n'ai pas lue d'ailleurs. De toute l'oeuvre de Monique Wittig Ah, Monique Wittig. Une de mes chouchoutes. Merci pour l'abonnement, Bubule. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Du Scum Manifesto de Solinas ou des bandes dessinées de la québécoise Julie Doucet. Ah bah que je vous recommande, je voudrais en parler d'ailleurs prochainement. Dans l'univers du cinéma également, le récent succès critique du film Titan, qui met en scène une femme monstrueuse aux pulsions psychopathes, semble montrer que la violence et les crimes sont encore une source d'aspiration inépuisable, y compris pour les femmes. C'est un film de Julia Ducourneau. Je ne suis pas tout à fait certain de vous le recommander. Il est quand même très étrange. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le tenter. C'est une expérience un peu à part. Je ne suis pas un grand fan de Titan. Mais bon, il faut reconnaître que ça ne ressemble à rien d'autre. Céline, tu as aimé. D'accord, tant mieux. Becbédé s'obstine ensuite à faire la démonstration de son absence totale de culture féministe. Oui, bon ça. Il se lamente des attaques contre ses prises de position en faveur de la prostitution. Il argue que les féministes se trompent d'ennemis et s'appuient sur les revendications du Strasse pour la dépénalisation des clients qui seraient au diapason avec les siennes. Le Strasse donc, dont les adhérents et les adhérentes doivent être ravis de servir de caution au discours sexiste de Frédéric puisqu'il s'agit d'une organisation féministe. Parce que si les féministes abolitionnistes qui ont sauvagement agressé entre guillemets sa maison existe bel et bien, il en va de même pour le féminisme pro-sexe. Mais Becbédé préfère considérer le militantisme féministe comme un seul bloc homogène et sans aucune nuance, du moins quand ça l'arrange. Et c'est vrai que vous qui suivez du coup les luttes féministes, vous savez à quel point il y a différents courants de féministes qui sont absolument en désaccord profond sur certains sujets. La prostitution en fait partie, le recours à la GPA, évidemment. La place des trans dans les luttes aussi, ça malheureusement, j'en ai reparlé il y a quelques jours. Et puis il y a toute une série d'autres sujets, bien sûr. Vous avez des féministes abolitionnistes de la prison en France. Je suis en train de discuter avec une sur Twitter, justement. J'aimerais qu'elle puisse intervenir sur la chaîne, mais pour l'instant, elle hésite, qui explique qu'on ne met pas en prison un agresseur sexuel, que ça ne sert à rien, par exemple. Ça fait partie aussi d'une certaine forme de pensée féministe, anticarcérale. Tout ça, c'est des courants différents. Frédéric Végué, effectivement, s'en fiche un petit peu. Histoire de bien faire comprendre aux militants et aux militantes et spécialistes de la question féministe qu'elle pisse dans un violon, il cible ensuite la notion même de patriarcat. Il explique que ce terme l'a toujours fait sourire. Oui, forcément. Quand on est du bon côté du patriarcat, ça peut faire un peu sourire. Et qu'il en a assez, qu'on lui rabatte les oreilles avec ce mot que sa génération et donc la nôtre n'a pas connu puisqu'à partir des années 70, beaucoup d'enfants ont été éduqués par des femmes puissantes, c'est-à-dire des mères célibataires divorcées, les pauvres. Et ce qui est amusant, c'est que vous lui dites racisme, ah bah oui, la échouine, il n'y a pas de problème pour lui, c'est normal de se battre contre le racisme. Mais vous lui dites patriarcat et là, badaboum, là ça ne va pas. Ça fait partie d'un système de domination qu'il tolère et contre lequel du coup il se bat. Il se bat contre le fait qu'on puisse utiliser le mot patriarcat. Je veux dire, on en a besoin de ce mot. Alors le patriarcat ne suffit absolument pas à tout expliquer, évidemment. Mais le patriarcat est une grille de lecture utilisée en sociologie, en anthropologie, elle n'est plus trop remise en question et elle permet de comprendre certains phénomènes dans la société. Une grande, grande partie de la violence masculine peut être expliquée en comprenant précisément ce qu'on entend par patriarcat. Et l'ennemi principal de Delphi est l'une des premières, Delphi, à avoir un petit peu théorisé ce truc. Et après Monique Vittig est allé plus loin en parlant des théoronormativités, en parlant de la place des lesbiennes, en parlant de la question du genre. Et ensuite vous avez Vergès qui est allé sur des questions purement intersectionnelles, d'intersection du coup de domination entre le racisme, le sexisme, le classisme, etc. Tout ça est absolument passionnant. Et donc lui, voilà, pour lui non, patriarcat, il ne faudrait plus utiliser ça. Mais on a besoin de cette grille de lecture. Salut barbax, je crois, j'ai pas mes lunettes, excusez-moi si je lis ma voix au pseudo. Quelqu'un pour lui expliquer que la raison pour laquelle sa génération a été élevée par des mères célibataires divorcées, c'est peut-être précisément parce que le contrôle du corps des femmes est la norme depuis la nuit des temps, qu'il a fallu attendre 1967 pour que la loi Neuwir autorise la pilule contraceptive, attendre 1975 pour l'autorisation de l'IVG dont l'accès commence à régresser dans le monde entier, et que l'attitude de la société française consiste depuis des siècles à enfermer dans le rôle de mères coupables et de dépravées les jeunes filles qui tombent enceintes en explorant leur sexualité tout en offrant dans le même temps son absolution aux géniteurs volages ? J'adore, c'est super ! Bravo, ce passage-là est remarquable ! Oui, mais la capote ça fait débander ! C'est ça le drame des hommes, c'est la plus grande violence qu'on ait à subir ! Ah, on est fatigants parfois ! Il faudrait peut-être également lui dire que le mot patriarcat revêt une autre dimension. Il ne décrit pas seulement un modèle familial, il désigne l'ensemble des rapports de domination masculine à l'œuvre dans la société. Des sifflements et mains aux fesses dans les couloirs du palais Bourbon, aux non-lieux dont a bénéficié notre ministre de l'Intérieur je ne vais pas lire ce mot-là pour éviter les problèmes, des plaintes pour violences domestiques que la justice ne prend pas au sérieux aux nombres glaçants de féminicides qui ne faiblit pas d'année en année, de la diffusion alarmante, mondialisée et en constante augmentation de millions de contenus pédopornographiques sur Internet. On est toujours le quatrième plus gros hébergeur de contenus pédopornographiques au monde en France. Aux 72 000 plaintes enregistrées en France pour des infractions à caractère sexuel en 2021. Bref, des crimes dont les victimes ne sont pas toujours des femmes, elles représentent tout de même 86% des victimes d'agressions sexuelles dans l'hexagone, mais dont les auteurs, presque invariablement, sont des hommes. Ils représentent 96% des coupables. Par rapport à ça, rappelez-vous, on avait lu dans la revue de Dents Dehors qu'un violeur commet un premier crime, il n'est quasiment jamais judiciarisé. La judiciarisation des crimes sexuels se fait quasiment systématiquement s'il y a récidive. Autrement dit, on a une forme de tolérance actuellement en France avec la personne qui viole une première fois. C'est hallucinant. Et ça m'appelle les propos de Cro-Blanc qui avait dit exactement la même chose sur le rappeur de Nouvelle École qui s'était fait pingler et qui avait dit tranquillement en live « Bon d'accord, il a violé une fois, mais c'est bon, le problème, c'est de refaire une erreur, c'est pas de faire une erreur une fois. » Excellente exemple Lars von Trier, Clem, moi j'aime beaucoup Lars von Trier aussi et pourtant, voilà le personnage absolument ininvitable partout quoi. Très bon exemple. Ah, moi je ne dis plus rien sur le Cro-Blanc parce qu'il a menacé de me striker deux fois. Et je peux même le permettre en ce moment. Allez, on termine l'article, il reste quelques paragraphes. Passons rapidement sur l'indécence qu'il y a à comparer une réunion en non-mixité à une forme d'apartheid. Je vous jure Toi tu peux Céline, merci de parler un peu en mon nom, ça me fait du bien de le lire aussi. Voilà, voilà, les réunions non-mix c'est des réunions d'apartheid. Et bien, là encore, si Frédéric s'était penché sur l'histoire des luttes féministes, il saurait qu'elles ont toujours existé, qu'elles étaient chères au MLF, le soi-disant vrai féminisme d'antan dont tous les conservateurs du front se réclament. Après tant de rechercher le dialogue et l'apaisement avec les militants et les militantes avant de les insulter au fil des pages, par exemple il dit les woke sont des fanatiques dangereux mais je fais le pari qu'on peut discuter avec eux. On peut discuter avec nous. Ah oui, les boss clubs c'est pas pareil, les boss clubs c'est normal, c'est pas la même chose. En fait, il y a deux types de non-mixité, il y a la non-mixité des femmes, bon voilà, ça c'est la mauvaise non-mixité, puis il y a la non-mixité des hommes, bon ça c'est de la non-mixité mais ça va, tu comprends ? Je crois néanmoins qu'on peut et qu'on doit dialoguer avec les pires khmères wokistes. Ah la vache, non mais le mec, les khmères rouges, avez-vous vu un documentaire qui s'appelait S21 ? Ça vous dit quelque chose ça ? Ah, je tombe sur un modèle de téléphone. Je voulais savoir ce que c'était que l'horreur du régime des khmères rouges, vous regardez ça, S21, la machine de mort khmères rouges, c'est difficile de s'en remettre. En fait, il réunit des victimes avec leurs anciens bourreaux. Voilà, c'est un documentaire absolument dingue. Il met en parallèle le féminisme contemporain et les méthodes des pires régimes autoritaires. Au choix, une évocation du génocide cambodgien et de la purge du PCC par les gardes rouges chinois en 1966. Formidable. D'ailleurs, je viens de voir Radio ma concubine. C'est en livre accès sur France 2 TV. Ça se passe à cette période-là. Je recommande, c'est un très beau film. Mais un film tout court, je suis assez d'accord, Malek, ouais. A fantasmé tout en faisant semblant de s'auto-flageller le passé de la France coloniale. Les colonies sont un cauchemar magique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il pue ? Une belle monstruosité. C'est incroyable. La colonisation est à la fois un crime imperceptible, imperceptible pour toi, parce qu'il y en a qui l'ont perçu, et une source inépuisable d'inspiration littéraire. Non, mais on n'a pas besoin, Frédéric, d'avoir fait la guerre dans les étoiles pour avoir écrit Star Wars. En fait, on n'a pas besoin d'avoir un passé colonial pour pouvoir écrire des belles choses qui pourraient se passer dans une colonie. C'est incroyable de dire ça. Le citoyen que je suis est épouvanté, mais le romancier rêve de jonques et d'orchidées. Il remet en cause les déclarations de son ancienne collaboratrice sur l'attitude désinvolte qu'il aurait eu avec elle après qu'elle lui a rapporté son agression tout en s'indignant d'avoir dû publiquement s'excuser pour des galéjades. À faire preuve d'une condescendance insupportable envers les personnes qui ont théorisé et archivé les luttes féministes depuis des décennies, il aurait dit entre autres on aura un peu progressé le jour où les féministes comprendront qu'à part de rares psychopathes tous les hommes sont dans leur camp Oh la fâche ! Ah mais celle-là c'est même pas qu'elle est à côté de la cible c'est-à-dire que là il a lancé la fléchette et elle est partie derrière lui c'est incroyable. Réduire les victimes de violences qui souhaitent libérer la parole à une passivité ignoble et lâche on le cite encore le message de ce livre est clair je préfère être une ancienne victime qu'une victime professionnelle pauvre mec alors bah ça c'est inacceptable c'est inacceptable leur prescrire d'un ton paternaliste de s'engager sur le chemin de la résilience quand la justice classe bien souvent sans suite leur cri d'alerte les culpabiliser d'attendre des années pour porter plainte au mépris total des mécanismes de refoulement et du fonctionnement de la mémoire traumatique alors le concept il est encore un peu discuté de mémoire traumatique c'est vrai que les travaux de Mérél Salmona sont passionnants pour l'instant il n'est pas encore complètement ancré on ne peut pas considérer que c'est un concept scientifique pour l'instant mais il est très intéressant parce qu'il semble vrai par la pratique c'est-à-dire qu'effectivement toutes les théories de Mérél Salmona quand on lit les témoignages des victimes semblent effectivement répondre à ce qu'on pourrait appeler une mémoire traumatique mais ne soyez pas surpris si vous voyez écrit sur internet que pour l'instant la mémoire traumatique scientifiquement on en est encore un tout petit peu distant si quelqu'un se fait agresser sexuellement il ne faut pas attendre la prescription pour porter plein de commissariat pauvre mec faut que j'arrête de dire pauvre mec j'ai été assigné au tribunal pour ça passons sur tout ça pour nous attarder enfin sur la dernière partie de ce livre ce cinquième chapitre immonde qu'on pourrait aussi décider de renommer l'apothéose de la connerie d'abord sur l'essentialisation des hommes tous présentés comme esclaves de leur libido un bon discours red pills de pauvres bourgres victimes malgré eux de leurs hormones et dont les pulsions prédatrices ne revêtent aucun caractère socialement construit le désir nous taraude constamment ne pensez jamais qu'un homme est autre chose qu'un sexe en quête de plaisir l'homme est une menace d'amour mais parlez pour vous Frédéric je ne suis pas libre parce que je suis hétérosexuel ou encore nous souffrons d'être programmés pour nous vouloir et maintenant nous souffrons d'être déprogrammés il dit encore chaque femme que je croise est transformée en film X non mais c'est incroyable de dire des trucs comme ça c'est ça la vérité de l'homme la nature fait de l'homme un juré débile dans un défilé de Miss France ne croyez surtout pas que les hétéros pensent à autre chose qu'au sexe on fait juste semblant on me parle pour toi c'est incroyable si j'étais susceptible je le prendrais contre moi c'est une vision essentialisante des hommes essentialisante des femmes et qui justifie finalement qui appuie la domination masculine les hommes c'est naturel c'est biologique d'accord on veut du sexe et c'est un peu pour vous faire plaisir qu'on ne fait pas que du sexe avec vous et que parfois on discute ou on fait des on fait des des balades truc comme ça quoi mais non non que du sexe puis sur cette posture arrogante qui prétend dénier aux femmes la possibilité d'être elles aussi traversées par des désirs puissants et envahissants il dit aucune femme ne se rend compte de 1% de ce que nous ressentons c'est incroyable ah c'est masculin c'est notre pokémon win win star seuls les nymphomans ont une vague notion de l'addiction de la masculinité donc les nymphomans déjà elles t'emmerdent nymphomans c'est un terme horriblement sexiste parce que si tu décris les hommes comme ayant envie d'avoir des rapports sexuels en permanence bah les femmes qui ont envie d'avoir des rapports sexuels en permanence il n'y a pas de raison que tu les dégrades avec un terme ou alors tu dégrades les hommes avec un terme aussi quoi pour qui il se prend comme ça les nymphomans enfin je le tiens donc voilà pour les hommes c'est normal d'aimer le sexe mais alors pour les femmes c'est dégradant à ce propos on invite d'ailleurs Frédéric à s'instruire ainsi qu'à s'intéresser davantage à l'imaginaire érotique féministe lesbien et queer sur cette déification pénible de la femme qui est donc soit que se passe-t-il qu'entends-je j'entends-je ça ça s'est déclenché tout seul la dernière partie blablabla donc nous soupirons alors il déclare aussi nous soupirons à chaque femme que nous croisons vache j'espère qu'il n'en croise pas beaucoup parce qu'il va vite être en hyperventilation nous soupirons d'admiration de vénération de frustration pour tout homme hétérosexuel une femme est bien plus qu'une femme c'est une utopie quel discours attention à ce que je vais dire pas agréable à lire je sais pas comment le dire poliment il dit aussi un jour une femme vous prendra peut-être par la main pour vous sauver de votre solitude et si je ne puis me permettre une dernière recommandation mariez-vous les gars mariez-vous pour vous sortir de l'enfer du choix mais qu'est-ce qu'il raconte il est romancier ce mec j'ai pas en impro je pense que je peux écrire de plus jolies choses que ça avec toujours cette idée très misogyne mais mariez-vous pour sortir de l'enfer du choix bref sur l'admiration qu'il voue aux hommes qui se contentent d'agir comme des êtres humains décents il dit et tout de même hallucinant que tant d'hommes continuent de s'occuper de leurs enfants j'adore le début de la phrase alors que la loi les autorise à s'en aller ces pères aimants présents auraient pu continuer de se permer indéfiniment dans des vagins variés chaque fois que j'en vois un se faire rousse péter dessus par une mégère acariâtre j'ai envie d'aller voir sa femme et de lui dire chéri serre ton bonheur tu te rends compte qu'il pouvait partir et qu'il ne l'a pas fait mon dieu qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ah non mais heureusement que je suis assis parce que j'en tomberais bah oui au secours comme vous dites salut Mégane sur cette manière odieuse et stéréotypée de dépeindre les femmes comme des proies faciles et coconnes à la merci de n'importe quel dragueur bas de gamme il le cite encore Clémence regarde attends écoutez l'envolée littéraire je suis désolé mais je comprends tout à fait c'est incroyable qu'il écrive ça et qu'il chouine en disant pourquoi je suis pas une icône des figures antisexistes et féministes écoutez bien vous allez vous prendre une claque littéraire Clémence regarde sur son portable des tiktok de chiot faisant du skateboard le chacal appelons-le au hasard Philippe Ezri va la faire tomber amoureuse de lui uniquement parce qu'il le peut quand Clémence se lève elle est maladroite et titube comme un fond qui ne sait pas encore marcher Bambi est torché c'est le moment de lui mentir c'est nul j'invoque Antoine Goya pour faire une critique de ça mais c'est laid je suis désolé c'est une catastrophe je pense que j'ai galère à me faire éditer j'écris pas non plus très bien mais besoin d'extrait de son bouquin enfin sur cette façon infâme et imprégnée de culture du viol de s'auto-congratuler et avec lui de féliciter tous les hommes merci de s'empêcher de donner libre cours à leur nature prédatrice il dit c'est un miracle quotidien je suis désolé alors là trigger warning là il parle de viol excusez-moi cette phrase vous la connaissez peut-être aïe 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 écoutez ce qu'il dit c'est un miracle quotidien que davantage de femmes ne soient pas victimes d'agressions sexuelles les hommes se contiennent tout le temps quand on ne vous touche pas c'est uniquement parce que la loi l'interdit la peur de la prison retient les hommes d'agresser sexuellement toutes les femmes qui leur plaisent l'homme est une machine à baiser là en l'occurrence à violer donc à violenter un criminel potentiel et pourtant il tient bon il idolâtre tellement les femmes qu'il respecte leur corps c'est fabuleux je suis fier de cet exploit quotidien qui consiste à croiser toute la journée des femmes qui me plaisent et ne jamais leur dire oh mon dieu qualifiez ça comme vous voulez mais moi qualifiez ça je vais éviter de le dire ah ouais non mais enfin je veux dire c'est le red flag du red flag ça c'est le red flag du red flag ah ouais vous devriez dire merci punaise et enfin ça se conclut par pour Bec BD la retraite à 57 ans il n'a pas tout à fait tort sur un point il est vieux et dépassé mais ce n'est pas une question d'âge il l'était déjà quand il a gagné le prix Renault 2 en 2009 et qu'il dépensait ses avances sur ses droits d'auteur en cocaïne et en champagne ou foucaisse oui bon ça par contre il faut lui foutre la paix avec ça il est encore davantage aujourd'hui lorsqu'il publie cette purge qui aura au moins le mérite de démontrer une bonne fois pour toutes qu'après avoir été bonimenteur dans la pub il a parfaitement su se reconvertir en imposture littéraire car son écriture n'a rien de punk ou libertaire c'est une écriture morte sans allant sans courage et sans vitalité une écriture de la défaite une diatribe intolérante une diatribe pardon intolérante et résignée de la part d'un vieux type qui se défaut sans cesse sur tout ce qu'il peut la nature des hommes les féministes la libido son époque etc pour éviter de se confronter à sa propre médiocrité une écriture du vide qui se regarde constamment le nombril et se repaie de sa propre indigence une écriture flacide on va rester dans un champ lexical qu'il maîtrise qui ne fait que regretter l'érosion progressive de tous les privilèges et souhaite maintenant et souhaite maintenir l'ordre établi plutôt que de le renverser à qui Bec Bédé s'adresse-t-il dans ce livre si ce n'est à lui-même pour maintenir l'illusion qu'il se fait de sa propre personne et ne pas devoir contempler le reflet du vieux beau qu'il est en train de devenir et qu'il a sûrement toujours été dans le miroir de l'existence non Frédéric comme vous le dites non sans une certaine mégalomanie votre famille n'aura probablement pas à quitter la France après la publication de ce livre en revanche pour le bien de l'humanité on serait beaucoup à apprécier que vous preniez votre retraite anticipée et comme dirait l'autre calmez-vous ça va bien se passer bien vu Eric Gurtis voilà voilà un portrait au vitriol de Frédéric Bebedé une critique de son dernier ouvrage que je vous mettrai bien sûr dans les descriptions de la vidéo pour les personnes qui suivent ça sur Youtube c'est affligeant bien sûr soutien et compassion réelle pour les violences qu'il a subies quand il était enfant par des hommes adultes c'est inacceptable mais Frédéric c'est précisément contre ça que les féministes se battent aujourd'hui donc et bah écoute remise en question et puis bah on t'attend camarades on milite ensemble dans 5 ans je rêve allez merci d'avoir suivi cet épisode sur Youtube et nous on continue ensemble sur Twitch salut salut salut